Plus de 1100 PV adressés en toute discrétion dans les Deux-Sèvres en seulement trois semaines. Des excès de vitesse enregistrés par des voitures radars banalisées. Elles sont en circulation depuis la mi-août sur les routes du département, conduites par des chauffeurs privés. Les autorités se dotent ainsi d'une arme aussi redoutable que contestée. Réaction et explication, Alain Darégrand, Alexandre Kerl. Pas de flash et des voitures banalisées tenues secrètes. Les nouveaux radars mobiles sont indétectables. En trois semaines, dans les Deux-Sèvres, ils ont relevé 1125 excès de vitesse. Les automobilistes sont partagés. C'est une boîte à fric, voilà, c'est tout. Jackpot, on joue, on gagne ou on perd. Quelquefois, on ne fait pas attention. On n'est pas tout le temps arrivé sur le compteur. Moi, j'ai le limitateur de vitesse, donc je respecte. Au total, 45 véhicules de contrôle sillonnent la région Nouvelle-Aquitaine. Ils sont confiés à des entreprises privées. Des axes à surveiller, eux, sont décidés par les préfets. Objectif, piéger les automobilistes entre les radars fixes et traquer les excès de grande vitesse, souvent responsables d'accidents. Plus de 10% de ces infractions sont supérieures à des dépassements de vitesse de 20 km heure, ce qui est significatif. Et en fait, ce dispositif est venu simplement confirmer la tendance qui avait déjà été observée par les radars fixes et par les contrôles de police. Un outil implacable contre la délinquance routière. Pourtant, à l'automobile club des Deux-Sèvres, on s'inquiète du tout répression. Le défenseur des usagers de la route pointe la complexité des limitations de vitesse. En Deux-Sèvres, on va avoir des portions à 80, d'autres à 90. Vous changez de département, ce n'est pas tout à fait la même chose. En ce moment, les automobilistes, ils sont quand même dans un certain flou au niveau des vitesses. Depuis le début de l'année, des accidents de la route sont en augmentation dans le département. 12 personnes ont perdu la vie.